Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vainglory où vous allez voir en image un petit récap, on va revivre en français, en commentaire français une magnifique finale ESL, d'un magnifique tournoi et pour commenter cette finale, je suis en compagnie de l'un des participants de cette finale qui est Krim, qui fait partie de la team V&Know. Comment vas-tu Krim ? Très bien, salut à tous Ouais, voilà, on est très content de te recevoir, on aurait voulu que Medik soit là Medik qui fait aussi partie de la team, il y a aussi Redemption qui fait partie de la team Bon, on aura l'occasion de le recevoir pour une prochaine vidéo, il y aura encore plein de choses à faire sur ce jeu, à commenter par rapport aux événements e-sport, etc Donc Krim qui fait partie de cette team, qui est championne d'Europe ESL et donc c'est un honneur pour moi de te recevoir et donc on va regarder tout de suite, revivre des moments qui étaient assez forts, tu peux le dire sur cette finale, contre... Ouais, c'est clair Alors voilà, je vais lancer maintenant la vidéo en question, voilà, que vous pouvez voir Donc c'était contre Team Red, si je dis pas de bêtises Ouais, la Team Red 2 Team Red 2, qui est une team, bah c'est assez costaud quand même Ils sont très très forts quand même, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe Voilà, donc meilleure équipe d'Europe, une des meilleures équipes d'Europe Donc on va tout de suite passer... Donc vous voyez les choix, on n'a pas eu le temps de parler des choix en fait des... je sais... alors je sais pas, peut-être que tu t'en rappelles de tête, peut-être pas Il y a souvent des bans, des héros qui sont bans, donc qui ne sont pas à être utilisés dans la game Là, on a une composition Scarf Vox ainsi que Koshka de votre côté Et on a du Scarf Koshka et Ringo Donc une petite variante concernant la lane Ouais, alors Ringo va avoir un petit avantage au début du game contre Vox Car Vox a besoin de beaucoup d'items pour vraiment ressentir sa puissance Alors que Ringo est très très puissante dès l'early Alors justement, tu vas peut-être couper l'herbe sur le pied Donc est-ce que ça veut dire que, voilà, justement Vox est plutôt un laner late game Et Ringo plus early ? Voilà, Vox, il va surtout prendre le temps de farm sur la lane très longtemps Alors que Ringo va beaucoup décaler en jungle Pour justement profiter de son avantage Alors, vu que Manon est un peu dans les coulisses, qu'on revit cette finale comme ça en différé Quelle était la stratégie que vous avez prise par rapport à cette... Voilà, là tout de suite un teamfight qu'on voit tout de suite dès le début là Alors comme on le voit, le Ringo qui est bien descendu pour faire un fight en 3v2 Mais on a quand même réussi à repousser grâce à la mine défensive Donc on les empêche de prendre quand même toute la jungle Et donc quand même une petite domination de leur côté Qui vous ont piqué un petit peu de... Un petit peu de minion à Vox Ouais, c'est normal, on s'y attendait aussi Parce que, comme je l'ai dit, Ringo va souvent descendre Et à partir du moment où on arrive à protéger la jungle Au moins les 3 quarts de la jungle C'est déjà un très très bon... Alors je reviens sur ma question de départ Quelle était votre stratégie par rapport à cette game ? Est-ce qu'il y a un plan ? Comment ça se passe ? Puisque moi qui suis encore noob, on va dire J'avoue qu'on joue un petit peu freestyle On sait pas trop ce qu'on va faire À part au début de game, on décide d'aller ou pas invade dès le début ou pas Mis à part ça, est-ce que vous avez une strat ? Comment ça se passe ? Alors, déjà, essayer de jouer défensif Pour attendre que Vox puisse venir nous aider Essayer aussi d'avoir un contrôle de la vision sur la jungle Donc là on voit que, par exemple, ils ont des mines qu'on n'a pas réussi à trouver Et d'ailleurs, ça leur permet de nous attaquer dans notre blush et de me tuer Ouais, voilà, c'est ce qu'on vient de voir là Médic aussi qui est pas... Non, pardon, c'est pas Médic Si, Médic est pas très bien non plus Qui a quand même mis un kill Et voilà, il a fait un choix C'était le choix aussi Est-ce qu'il avait le temps de s'enfuir Ou est-ce qu'il a préféré dire que c'était mort Donc autant que j'en tue un au passage Ouais, il a préféré tuer quelqu'un Et alors là, par contre, je vais vous préciser quelque chose C'est qu'on est repassé à un score de 3 à 11 Alors qu'on était à 1 à 3 Pourquoi ? Parce que lors de cette finale, il y a eu une magnifique coupure de batterie De la tablette Android du commentateur Donc c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant un peu plus loin dans la game A 11 minutes Néanmoins, je voulais quand même vous montrer cette game Parce qu'il y a un Epic Kongmat Là, vous voyez, il continue en fait Vous êtes complètement dominé en fait dans cette partie On peut le dire Là, on voit le ace de la part des raids Donc ils ont bien Donc il y a quand même 14 kills à 3 Ils ont 10K3 Voilà, ils ont la goldman Ils ont 10K3 contre 6K3 Ils pushent une deuxième tourelle Enfin, je sais pas Mais quand on est noob, comme moi Et qu'on voit ça, on se dit Le match, il est plié quoi Ouais, c'est vrai que surtout Même au niveau du gold Ils ont un énorme avantage de gold Qui peut quand même être impressionnant Quand on s'est pas joué ou quoi Enfin, l'écart de gold est plutôt important Après, il faut savoir que Tant que le kraken n'est pas apparu Il faut surtout rester sur la phase de farm Et attendre que tout le monde ait atteint le niveau 12 Parce que le niveau 12 Il n'y aura plus l'avantage de niveau Et tout le monde aura la même défense La même attaque Il faut vraiment farmer en attendant Alors, quand vous étiez à ce niveau-là du match À ce moment-là, vous vous dites quoi ? Vous vous dites c'est mort ? Vous vous dites tout est possible ? Est-ce que vous changez de comportement ? Là, voilà, il y a un teamfight Qui va pas trop mal se passer Qui peut faire la différence Les premiers kills de votre côté Ensuite, vous êtes à 2v2 Il y a Mehdi qui fait des superbes contrôles derrière Par contre, Krim, tu tombes du tout Et là, encore une fois, ça part en vrille Alors, à partir de ce moment-là On a vu qu'ils avaient perdu leurs infusions Je pense Et donc, on a voulu engager le fight C'était peut-être pas une bonne idée Sachant qu'ils ont réussi à refaire un nice derrière Mais, on savait qu'on pouvait gagner le fight On sait qu'on avait une chance au moins de gagner le fight Donc, on s'est dit, autant tenter Et si on avait réussi à les tuer De toute façon, on a tué le Ringo Donc, en tuant le Ringo, sachant qu'il avait un gros avantage Ah, d'ailleurs, là, on l'envoie... Ah, d'ailleurs, là, on l'a envoyé... Là, là, c'est... Il est sur Kochka grâce à la mine Qui a donné vision sur le bush Ouais, et d'ailleurs, peut-être qu'il a... Est-ce que c'était une imprudence de sa part De vouloir respawn à ce moment-là dans ce bush ? Alors, oui, grosse imprudence Parce qu'il n'a pas checké la mine Et ça, c'est la mine que j'avais posée Bien, bien, bien avant Pour justement permettre De voir quand ils arriveraient sur nous Et là, on a réussi à reprendre la gold mine Donc, ça nous redonne un petit avantage de gold On a réussi à faire tuer le Ringo Ouais, la vanifique Donc, là, on voit que, déjà, là, il y a une petite reprise Qui vous permet de reprendre un peu de gold De reprendre un peu de farm De vous remettre bien au niveau des kills On parlait des mines Est-ce qu'on... La visibilité dans le jeu, encore une fois Si tu devais juger de la visibilité Enfin, le fait de mettre des mines D'utiliser des fusées éclairantes, etc Pour toi, ça représente combien de pourcents D'importance dans un match ? Alors, je dirais que la vision C'est 80% du match Vous entendez les gens C'est vraiment... Alors, voilà, parce que moi, je vois Ce qui est intéressant, c'est que là On a à la fois un top player Et à la fois un noob averti Ça vous donne deux visions Concernant le jeu Moi-même et d'autres On se dit, bah ouais, les mines, les machins Mais ça coûte cher On préfère se concentrer Économiser son farm Pour vraiment maxer les items Les plus gros, les plus importants On a tendance à tout de suite A envie d'avoir des tiers 3 Et en fait, voilà, comme vous l'entendez Un top player vous le dit La visibilité, c'est 80% du game Donc, ne négligez absolument pas cette vision Attends, on revient sur un teamfight Alors, est-ce que tu peux nous commenter Avec ce magnifique ultime ? Alors là, il y a Koshka qui a sauté Alors que le Ringo était mal positionné Le Ringo ennemi Donc, on a voulu engager le fight Sachant qu'on s'est dit Le Ringo, on peut engager en 3v2 Contre eux Pendant que le Ringo est loin C'était une erreur de leur part Mais ils ont quand même réussi à récupérer le fight Là, on s'est quand même un peu mal positionné Nous aussi On a engagé trop rapidement Donc, c'est ce qui fait qu'on leur a donné le ace Mais on a quand même réussi à faire tomber Les deux carrés en face Donc, laisser le tank Et donner le ace C'est pas tellement important Sachant que le tank ne peut pas faire grand chose Mais à ce point-là du match On savait que si on arrive à tuer le deux carrés C'est qu'on peut toujours retourner le game Alors, à rappeler aussi que tu parles de tank Mais c'est vrai qu'à l'époque Avant une certaine match Je ne sais plus laquelle Je n'ai pas les numéros de version en tête Mais Scarf était très utilisé Alors ça, c'était la 1.4 Voilà, Scarf était très utilisé en support Il fonctionnait super bien Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas Oui, parce que Scarf avait un passif Qui lui permet d'avoir Un gros bonus d'attaque Et de faire beaucoup de dégâts Malgré l'absence d'items de dégâts Justement Et donc, c'est pour ça qu'il était utilisé en tant que support C'est parce qu'il pouvait faire des dégâts Tout en achetant des items défensifs Et protéger ses coéquipiers Alors là, on voit le très 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 mauvais positionnement Le Scarf qui part tout seul à gauche Sachant que les deux carry sont à droite Donc on s'est dit Il faut tout de suite focus les carry Pendant que le Scarf n'est pas là Donc là, le plus gros focus, c'est Ringo Ringo qui tombe Donc on se retrouve en 3v2 Contre la Kojka ennemi La Kojka qui tombe Moi qui tombe Mais le Scarf qui tombe Voilà, ça c'est super Donc du coup, Midi qui est tout seul Et qui va pouvoir faire un petit job Alors justement, cette erreur de Scarf Est-ce que c'était pas voulu Qu'il essaye de pousser son ulti à gauche Pour vous pousser à droite du coup Du côté des deux autres Pour qu'il vous tombe dessus ? Alors je pense qu'en passant par là-bas Le Scarf voulait plutôt nous attirer Pour que les deux carry nous attaquent par derrière Ah d'accord Mais c'est vraiment mal placé Parce que du coup, comme on est resté tous les trois ensemble Bien groupés Et que j'avais mis vision sur le bush Ça nous a permis de savoir Qu'en fait, il s'était mal positionné Et on a tout de suite engagé sur les carry Donc Ringo et Kojka Alors on voit quand même au niveau des stats À ce niveau-là On est finalement en farm L'écart s'est carrément bien resserré On est à 16k contre 14k2 Donc c'est quasiment que cutie quoi Alors que le nombre de kills est quand même plus conséquent Ouais, alors Faut vraiment pas prendre compte Du nombre de kills À partir du moment où l'avantage de gold n'est pas significatif Le nombre de kills n'est pas significatif non plus Tant qu'on arrive à rester à peu près au même niveau de gold Entre les deux équipes C'est que tout est bon Alors voilà, il y a l'ultimate de Ringo qui arrive derrière Mais qui a été protégé Et là encore une fois, il a une domination Alors là, Vox qui s'est très très mal positionné Il a voulu chop Alors qu'on n'était pas là Et que l'autre équipe venait de respawn Donc ils ont tout de suite couru vers la jungle Et donc ça c'est une erreur de notre Vox Qui a voulu chop Alors qu'il aurait fallu jouer défensif Ou aller chop à la base Mais quand c'est comme ça On vous parlait Je veux dire Avec le casque, les écouteurs, le scape, etc Je veux dire C'était organisé quand même ce chop Bah, il a dit qu'il voulait chop Moi personnellement Je savais que C'était pas le bon moment Surtout que Comme tu as vu Il y avait énormément de mines Et nous on n'en avait aucune Donc on n'avait pas de vision Et eux ils ont justement profité de la vision Pour attaquer le Vox Bon, alors là c'est quand même assez impressionnant Parce que là on voit vraiment Qu'il y a Kraken de leur côté Il vous reste deux tourelles Là, je disais tout à l'heure On pourrait croire que c'était déjà plié Mais là on se dit Ça y est quoi C'est le dernier push Là on se dit C'est mort de chez mort Et bah là comme on le voit C'est pas fini quoi On peut voir aussi le Ringo qui a pas qu'une infusion Le Ringo qui s'est mis sous infusion Pour bien push En plus Et vous de votre côté là En plus Alors on voit pas bien les builds Alors justement sur les builds Alors est-ce que Je sais pas si ces builds sont toujours d'actualité Je pense que si sur Vox Du moins Parce qu'on voit qu'il a une arbalète On voit qu'il a son salvo Qui joue Bonso Tronçonneuse Et c'est des builds qui font bien mal Et j'ai envie de dire Aujourd'hui ces builds là Je les vois Enfin moi personnellement Je les vois aussi sur du Ringo Quelle est la différence en fait Je sais pas En termes de D'efficacité Entre un Ringo Et un Vox De même build Alors le Ringo Elle a l'attaque speed de base Donc il a pas besoin d'items d'attaque speed Certes il a besoin du Bonso Pour détruire l'armure Mais il aura pas besoin Par exemple D'un Tornado Trier Et Vox Au contraire Il a son A Qui lui permet d'infliger de gros dégâts En un sort en fait Justement De faire 3 auto-attaques d'un coup Et il a son ulti Justement aussi Pour mettre le silence Et empêcher l'ennemi D'utiliser ses sorts Et ses items actifs Donc je dirais que Vox C'est pour ça qu'il est beaucoup plus light game Et Ringo beaucoup plus en early Puisque Ringo n'a pas tellement besoin d'attaque speed Et a juste besoin d'items de dégâts Pour faire de gros 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 dommages Alors justement Light game on commence à y arriver Donc vous avez vu C'était pas fini Retournement Qui pour l'instant se passe bien Là c'est quoi le plan ? Alors là Ils ont plus aucune vision sur la jungle Donc on commence à avoir l'avantage Sachant que nous même On est dans la jungle Il suffit juste d'attendre la bonne occasion Comme il n'y a pas de kraken Il n'y a plus de tourelle chez nous Donc il faut quand même jouer assez défensif Pour éviter qu'ils ne viennent attaquer directement Notre tourelle Enfin notre vein En passant par je ne sais quel chemin Mais en essayant de nous esquiver Donc il faut toujours rester au moins à côté de l'entrée Et il faut pour autant essayer de faire le fight Sachant qu'on est sous infusion Et que c'est le dernier push Avant la fin du game Là ils vous attendent Donc là je pense qu'on peut dire Le team fight Si vous le perdez C'est fini quoi Voilà c'est ça Même si un seul meurt Je pense que c'est fini Donc là c'est hyper critique C'est ça qu'il y a Important à savoir quand même C'est que Plus on avance dans le game Plus c'est critique quoi Et j'ai envie de dire que le début Finalement n'est pas N'est pas le méga important quoi Ouais 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 Comme des héros comme Krull par exemple Qui est très 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 faible en early game En late il fait d'énormes dégâts Et il est très très important en late Mais il faut savoir perdre un peu en early Il faut savoir prendre partie de ses héros Voilà alors là il y a Leur Kojka qui a tenté quelque chose Mais ça se revient Donc là on On se dit il va se passer un truc quoi Donc là Il ouvre le Alors il y a l'ulti de Scarf Qui fait déjà bien mal Il y a Mehdi qui se régénère Mais qui est vraiment faible Là on voit Vous n'avez pas super fort Vous avez réussi en kill 1 Vous avez réussi en kill 2 Et là c'est vraiment incroyable Parce que si on regarde Au début du fight Vous étiez plus mal Et euh Alors ce qui s'est passé C'est que la Kojka et le Scarf Étaient très près de nous Et le Ringo S'était éloigné Pour éviter d'être focus Donc nous En ayant vu ça On a tout de suite focus Kojka Pendant ce temps là Mehdi qui essayait justement D'attraper le Ringo Mais comme elle ne l'a pas vu Il a tout de suite sauté sur Kojka Et on a essayé de détruire Kojka Le plus vite possible Et quand Ringo est arrivé Mehdi qui a sauté dessus A placé son atlas Pour éviter que Ringo Fasse de gros dégâts Et de là On a pu tous focus Ringo Et tuer Finalement Toute leur équipe Et du coup Ça nous a permis De prendre le ace Et de détruire Et là c'est incroyable Parce que là en fait Vous finissez la game J'ai envie de dire Que presque tout s'est joué Sur ce last team fight Ouais Les fights en late game Sont vraiment très décisifs Un gros GG Parce que franchement C'était Voilà Une finale ESL Un tournant important Vous en avez gagné d'autres Vous avez gagné Comme je l'ai dit L'européenne ESL Vous avez une magnifique finale D'ailleurs vous étiez La team NKNO Contre NKNP Donc c'était en famille quoi Donc je sais pas Comment ça se passe Dans ces cas là Je sais pas Ça doit être plus détente J'imagine Plus détente Et pourtant Ça a pas été le cas Parce que Ça a été De grands 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 adversaires Est-ce que ça crée Des tensions justement Quand deux teams Amis Frères Se tapent dessus Surtout en finale ESL Europe Alors honnêtement C'était déjà super cool Qu'on arrive En finale L'un contre l'autre Mais c'est vrai Que le voyage en Corée A pu mettre des tensions Mais honnêtement Ça a pas été Si dramatique Puisque On s'attendait Enfin Eux-mêmes S'attendait un peu A notre victoire Et du coup Ils étaient pas Ils étaient pas tellement Confiants Je dirais Écoute Écoute C'est très intéressant En tout cas Moi j'ai regardé ça J'ai regardé en même temps Les builds Qui ont été pris Vous voyez quand même Les items défensifs Alors C'est vrai qu'à petit level Les gens ont tendance A négliger les items défensifs Mais en high level On voit qu'il y a pas que le support Qu'il y a de l'item défensif On voit qu'il y a de l'atlas Chez les autres On voit qu'il y a du Crucible On va le dire en anglais Mais je sais plus comment on le dit Le creuset Pardon En français Des fois Enfin voilà Pour le français et l'anglais Et voilà quoi Et en fait La def était quand même Mass présente Je m'aimerais juste Pour conclure cette vidéo Qu'on revienne un petit peu Maintenant sur la méta d'aujourd'hui On a pas vu Parce qu'en vidéo Encore La rediff de la corée Enfin en tout cas Ceux qui l'ont vu L'ont peut-être vu en anglais Moi j'en ai pas On a pas fait de vidéo Encore en français là-dessus On remarque maintenant Enfin en tout cas Moi je le remarque Même à mon petit level Même en tier 6 Tier 7 On remarque maintenant Les gens Ils jouent Vachement plus agressifs Qu'avant Que le farm est un peu Enfin la méthode Farming au début Et après on commence à chercher Se fait un peu moins Et je trouve que les jeux Sont vachement agressifs Enfin sont beaucoup plus agressifs Qu'avant Est-ce que c'est une réalité Ce que je dis Ou Ouais c'est une réalité En fait les gens En fait Leur jeu est agressif Mais en fait Ils ne font que prendre partie Du potentiel de leur héros Je veux dire Quand t'as du Ringo Et du Taka C'est très très fort en early Et finalement Quand ils prennent ça Ils sont obligés D'être agressifs En early Et c'est pour ça Qu'ils doivent finir Le game très rapidement Mais s'ils attendent Le late game Tout de suite Leur combo devient inefficace Contre des héros Comme Krul ou Blade D'accord Donc après je dirais Qu'ils se sont peut-être Adaptés à leurs héros Mais ça n'a pas tellement changé D'une autre méta Je dirais D'accord Merci pour ces explications Crime Merci d'être venu Et d'avoir commenté Cette finale en rediff J'espère que ce contenu Vous aura plu Que ça vous mettra Un petit peu Voilà De piment Et d'explications Venant justement Moi c'est intéressant Parce que quand on regarde Une finale Déjà que c'est en anglais Qu'on comprend pas forcément tout Et qu'en plus On n'a pas l'expérience De bien comprendre Ce qui se passe Dans un teamfight J'espère que l'éclairage De Krim Vous aura aidé A mieux comprendre Certains fonctionnements D'un match high level Et peut-être même Qu'on pourra s'inspirer De ce comportement Pour un autre niveau En tout cas pour ceux Qui sont dans le mien Et pour ceux qui sont en haut Tant mieux pour vous Krim je te remercie Un petit mot pour conclure Peace Peace Ouais Non mais mais Krim On se reverra Pour une prochaine vidéo J'espère Pour d'autres Voilà Pour d'autres contextes Donc conditions J'espère que cette vidéo Encore une fois Vous aura plu A ceux qui aiment bien Vainglory Pour ceux qui n'aiment pas Peut-être qu'un jour Vous allez aimer Et moi je vous dis A très vite Ciao ciao